Une fois qu'un dossier m'a été attribué, je m'assure tout d'abord qu'il n'y ait pas d'incompatibilité. En effet, le contrôle doit se dérouler en toute indépendance et je ne dois pas être influencé d'une manière ou d'une autre par les conclusions que je donnerai à l'issue de son contrôle. Ensuite, je m'assure d'avoir bien reçu le questionnaire préparatoire qui a dû être rempli par le contrôlé. Ceci nous permet de nous assurer qu'un certain nombre de données puissent être disponibles et consultables avant même de se rendre sur place. Le jour J est arrivé, je suis arrivé chez Ouest de Conseil, c'est parti pour le contrôle. Alors, vient le jour du contrôle sur place où je dois dire que nous sommes généralement, pour ne pas dire toujours, très très bien accueillis. Ça va très bien, comment on va ? Bien, pas trop stressé pour le contrôle ? Le contrôle démarre généralement par la visite des locaux, de la présentation des équipes du confrère. Et puis, très vite, on démarre ce qu'on appelle le contrôle structurel, puisque comme vous le savez, le contrôle se découpe en deux parties. Une première partie, le contrôle structurel, et la deuxième partie, les contrôles techniques. Concernant le contrôle structurel, il s'agit d'apprécier l'organisation proprement dite du cabinet. Donc, nous allons aborder à ce titre des notions d'indépendance, d'exercice, mais aussi d'organisation, de procédures mises en place. Apprécier le cabinet par rapport à la formation de l'expert comptable, de ses collaborateurs, et puis de la formation qu'il a pu mettre en place pour lui-même et pour ses collaborateurs. Après, on passe au contrôle technique. Donc, le contrôle technique consiste à demander au contrôlé de sortir une liste de ses propres clients, dont il a la responsabilité, et de choisir, alors suivant les contrôleurs, les méthodes sont un peu différentes, mais moi, en ce qui me concerne, je prends deux dossiers au hasard dans la liste, en examinant plus particulièrement quelle est l'activité exercée par le client et sa structure juridique, de telle manière que ce que je puisse vérifier qu'il y ait bien une supervision des dossiers qui sont signés par l'expert comptable. Un petit peu stressé, forcément. Même si ça se fait dans un esprit de confraternité, on vient de nous contrôler. Donc, être contrôlé, ce n'est jamais quelque chose de très agréable, même si on a bien conscience qu'on bénéficie de ce contrôle, et que ça doit être un échange de bonnes pratiques entre confrères. C'est plutôt une bonne chose. Ça permet effectivement de se reposer les bonnes questions, de savoir si les procédures qu'on a mises en place sont bonnes. Si on peut, on est toujours perfectible, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, on n'est jamais parfait. Mais voilà, ça nous challenge un petit peu aussi sur la façon de nous organiser. Donc, il faut toujours tirer le positif de ces contrôles-là. Une fois la campagne des contrôles terminée, vient le moment de la commission de supervision des dossiers, dans laquelle on va examiner dossier par dossier si les lettres conclusives proposées par les contrôleurs à l'issue de leur contrôle sur place sont bien en adéquation avec l'examen que nous pouvons en faire nous-mêmes, super contrôleurs, avec les éléments contenus dans le dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada